On envoie un message très fort à New York, aux Etats-Unis, même ailleurs, au-delà des frontières. Les familles veulent cette éducation, c'est quelque chose qui est bon pour les enfants. D'apprendre dans deux cultures, c'est vraiment d'apprendre à s'y dire à plusieurs cultures. Donc, si vous avez une chance, c'est toujours mieux de apprendre les langues, le plus jeune que possible. Une des choses qui contribue au bénéfice cognitif que vous obtenez, c'est la façon dont vous utilisez cette langue. C'est un projet de famille. Le chien doit se sentir que vous avez des amis français ou des amis spagnols, vous parlez ces langues facilement, c'est partie de la vie. Je pense que c'est formidable parce que c'est un sujet qui est majeur pour la communauté française, mais au-delà pour tant de citoyens américains. La langue seconde, le bilinguisme, les langues se renforcent les unes les autres. C'est-à-dire qu'il est faux de penser qu'une deuxième langue va amoindrir la première. Au contraire, ça renforce les deux langues. Si quelque chose s'est passé dans cette machine du bilinguisme, c'est qu'ils sont exposés à plus de langues que de monolangues. Donc, ils apprennent beaucoup plus de choses. Le bilinguisme a un bel avenir à New York. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...